En 2013, un jeune Kenji Jirak débarque sur la scène de The Voice pour passer son audition à l'aveugle. Ce jour-là, il choisit de chanter Bella de Maître Gims. Sa voix si particulière surprend et subjugue. Ainsi, Mika, mené par son flair incroyable, buzz alors pour lui tout seul. Et vous connaissez la suite. Ce buzz a changé sa vie. Kenji remporte la saison 3 de The Voice grâce à Mika et devient une véritable star. Kenji Jirak a robin Instagram comme si c'était hier depuis, si y est-il une ascension fulgurante pour lui. Les Français tombent sous le charme de sa musique aux airs de flammeco, des chansons comme Coloritano, Andalou et Les yeux de la maman. Mais sa notoriété ne s'arrête pas qu'en France puisqu'il décroche un duo avec Ariana Grande et en personne. Dix ans plus tard, Kenji est devenu un artiste accompli, tout cela grâce à ce fameux buzz. Nico Saliagas, l'animateur de The Voice, dit se rappeler de l'envol de ce petit oiseau comme si c'était hier. Kenji Jirak, coach de The Voice, sa rebase AFP. Je me souviens encore ce mardi 15 août 2023. Fût une journée comme les autres pour les téléspectateurs de The Voice Kids, mais avec une petite touche de nostalgie en prime. Nico Saliagas a décidé de remonter le temps et de partager une petite anecdote. Alors que les derniers talents de la neuvième saison de The Voice Kids passaient devant le jury, Nico s'en a profité pour taquiner notre cher Kenji Jirak. C'est notamment Slimane, toujours présent pour ajouter du piment, qui a lancé le sujet. En s'adressant à Patrick Fiori, il dit, tu sais, moi je connais un mec, un jour il a fait The Voice et tu vois, il chantait un peu de là où il venait. Et même son premier single par exemple, le titre c'était Ritano. Ce mec là, il a vendu des millions d'albums. Nico s'a directement enchaîné en disant que cette histoire lui disait quelque chose. Et de poursuivre en racontant comment celui qui peine à monter son équipe est arrivé sur le plateau pour la première fois. Tu parles du gars qui n'était jamais venu sur un plateau de télé de sa vie. Il était venu avec toute sa famille. Le père me regardait en mode attention avec mon fiston. Je m'en souviens encore. Sur ces mots, Kenji eut le sourire aux lèvres, un brin ému, les yeux brillants. C'était comme un moment hors du temps, un petit instant de complicité entre l'animateur et le coach. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !